Je vais vous présenter rapidement Stéphane Kinsman et Gaëtan Rivière qui vont faire une présentation en duo Alors Stéphane est artiste, artiste chercheur associé au théâtre conventionné l'avant-scène de Cognac pour la période 2023-2026 et artiste associé au Cirque Nexon depuis 2019 Il a fondé la compagnie La Fontera en 2019 dans lequel il développe sa philosophie artistique dans trois axes Trois axes culturels de la création, la médiation et la recherche Il développe aussi actuellement un projet de recherche-création intitulé pour une approche somatique de la roussire qui propose une approche de la pratique de la roussire centrée sur le sujet c'est-à-dire le pratiquant plutôt que sur la gré L'idée c'est de favoriser le développement global de l'individu et pas seulement la réussite de figures préétablies et Gaëtan Rivière qui est actuellement responsable de la recherche au Centre National des Arts du Cirque donc sans doute un interlocuteur privilégié pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore identifié Gaëtan est aussi par ailleurs docteur en histoire du cirque et ses recherches portent sur les évolutions esthétiques des disciplines circassiennes dans le cirque moderne et contemporain et sa recherche le conduit à travailler avec des artistes de cirque comme aujourd'hui pour faire dialoguer les pratiques de création et l'exploration dramaturgique actuelle avec l'histoire et les archives du cirque voilà et votre communication s'intitule dramaturgie de la gré ou dramaturgie incarnée c'est peut-être l'étape après la question de la scénographie abordée par Esther exploration du cirque à partir de la roussire je vous laisse merci beaucoup merci pour la présentation et merci notamment à Eleonore Martin à Marie-Durie Pujol et à Esther Fris pour l'organisation de ce colloque qui est déjà très intéressant et qui je pense le sera sans problème pendant les jours qui restent j'aimerais avant de laisser la parole à Stéphane mettre un peu de contexte dans ce projet et dans la présentation qu'on va présenter aujourd'hui le contexte comme ça a été rappelé par Magélie Cizorne c'est le contexte d'un projet de création porté par Stéphane Kinsman ici présent intitulé Approche Somatique de la Roussire qui est je me dis un peu les obligations institutionnelles qui est notamment a comme partenaire et soutien le théâtre conventionné excusez-moi de l'avant-scène de Cognac le cirque Paul National de Cirque de Nexon la plateforme de Paul Cirque en Normandie l'approche à Cherbourg et le cirque théâtre d'Elbeuf et le Centre National des Arts du Cirque ce projet de recherche création amène vers une création à partir de fait pour 2026 qui sera le résultat des explorations artistiques en cours c'est un projet qui comme c'est écrit sur le diapo est soutenu par le Centre National des Arts du Cirque et notamment dans le cadre de sa première édition de son projet j'en profite d'en parler soutien à la recherche en cirque qui propose des résidences de recherche au Centre National des Arts du Cirque et notamment au Centre de Ressources pour les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses pour les artistes mais aussi pour les chercheurs on ne soutient pas que les jeunes mais voilà mais principalement c'est vrai qu'on soutient en tout cas les artistes et les jeunes chercheurs je profite de parler un peu du CNA qui justement porte ce projet de soutien à la recherche en cirque par ce projet de résidence mais aussi par le soutien par des lettres de recommandation ou par en tout cas l'accompagnement et notamment des artistes qui souhaitent produire des textes qui souhaitent produire des discours sur leur création, sur leur parcours ou en tout cas qui souhaitent s'engager dans la recherche et c'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui non moins, beaucoup moins pour présenter mes recherches habituelles mais surtout pour en tout cas accompagner Stéphane Kinsman dans la présentation de son travail donc si un jour vous voulez lire et connaître mes recherches ce sera un autre moment en tout cas c'est un travail de discussion qui est mené déjà depuis un an entre un chercheur moi-même et un artiste Stéphane autour de son projet mais autour d'expérimentation et d'expérimentation corporelle c'est une rencontre de monde de méthode, de pensée de référence avec des expériences des mondes de l'autre avec Stéphane qui en tout cas intègre le monde de la recherche en étant notamment présent ici aujourd'hui mais moi aussi qui me suis amusé à essayer la roussire qui n'est pas plus un échec qu'autre chose mais voilà en tout cas c'est important de trouver un langage commun des espaces communs pour pouvoir discuter et pour pouvoir travailler ensemble le travail qui va être présenté et pas un résultat final évidemment qui sera surtout représenté lors de la création en 2026 mais bien une étape de travail et j'insiste là-dessus cette présentation et la problématique que Stéphane souhaite explorer ici part d'un travail de création mais aussi d'un travail par le corps et c'est là le centre de cette recherche il interrogera la manière dont l'engagement esthétique et dramaturgique autour des techniques des corps circassiens permet de développer une réflexion sur l'éthique de l'artiste de cirque depuis sa formation jusqu'au processus de création dramaturgie de l'objet dramaturgie de l'agré dramaturgie du corps ou encore dramaturgie incarnée au-delà des débats qui nous amènent souvent à interroger le terme de dramaturgie notamment de la dramaturgie et les termes et les contours de la dramaturgie circassienne on verra surtout comment ces concepts peuvent être à la base d'un travail appliqué d'expérimentation permettant d'être défini par la pratique même et de définir des territoires dramaturgiques Stéphane expliquera comment il a engagé cette réflexion au sein de la discipline de la roue pour enfin évoquer la manière dont cette recherche-création l'amène aujourd'hui à interroger la création circassienne dans son ensemble je te laisse la parole et évidemment je resterai pour les questions Merci Merci Gaëtan Depuis le tout début de mon travail avec la roue depuis le jour que j'ai touché cet agré j'ai commencé à questionner la manière d'aborder cet agré j'ai vite constaté que après 2-3 ans de travail dans des écoles de cirque où j'ai commencé à prendre l'agré j'ai très vite constaté qu'il y avait une approche qu'aujourd'hui je nomme une approche traditionnelle et que cette approche elle donnait des avantages elle apportait des avantages comme des inconvénients pour définir pour vous donner une définition de cette approche dite traditionnelle c'est une approche que je trouve aussi dans plein dans la plupart des autres agré c'est une approche qui vise à apprendre le plus grand nombre des figures préexistantes dans un espace temps le plus réduit possible c'est une approche très productiviste on peut dire et les avantages de cette approche c'est qu'elle permet un accès au marché de travail dans un espace temps assez réduit pour les pratiquants et les deux grandes inconvénients sont tout d'abord après avoir après avoir passé plusieurs années avoir des artistes de cirque se développer je me suis rendu compte que cette approche elle ne permet pas aux pratiquants une longueur et une constance dans leur carrière dans le long terme un deuxième inconvénient très flagrant c'est que cette approche elle crée un cadre très solide très précis qui restreint les possibilités dramaturgiques de la gré cette approche elle est centrée sur la gré sur l'objet elle ne met pas en valeur le pratiquant le sujet à mon avis et les mouvements qui existent elles sont très très peu renouvelés c'est en 2022 grâce à une proposition de Stéphane Jouan le directeur de l'avant-scène de Cognac du théâtre de l'avant-scène de Cognac que cette recherche elle s'est officialisée elle a pris beaucoup plus d'ampleur la première chose que j'ai que j'ai fait c'est que j'ai mis en place des méthodes d'exploration avec une approche que j'appelle somatique dans les approches somatiques en fait il y a tout le sujet le sujet dans toute sa complexité qui est considéré j'ai commencé d'abord tout seul et il y a la part émotionnelle les sensations internes et la conscientisation de l'histoire socio-culturelle que j'avais qui commençait à avoir un lieu dans le travail avec la gré je me suis approché des arts martiaux chinois notamment le Zin'en Qigong parce que cet art martiaux permet un travail de conscientisation interne du corps et il y a les organes les muscles le squelette il y a tous les systèmes biologiques qui sont conscientisés pas tous en même temps bien évidemment ça c'est impossible je pense mais elles ont toutes une place dans la pratique physique le premier le premier le premier résultat c'est que j'ai commencé à voir une une sensibilité très précise sur chaque chaque endroit du corps sur les organes et j'ai commencé à comprendre alors ce que j'ai fait en gros c'était la toute première chose que je faisais dans les résidences de recherche c'était de faire une séance de Qigong d'une heure à peu près pour rentrer dans un état très très précis très sensible dans lequel je sentais mon corps de manière très intime et très précise et ensuite je passais au travail avec la roue j'ai constaté très vite que tous ces endroits l'endroit émotionnel l'endroit de la respiration l'endroit des organes elles ont un effet très très grand sur la pratique sur le mouvement de la roue et que il y a également le contraire le travail de la roue le travail du mouvement avait un énorme impact sur la partie émotionnelle sur mes organes sur les muscles bon ça c'est assez clair mais qu'il y avait un énorme effet aussi sur la partie invisible sur les émotions sur l'esprit toutes ces expériences je les ai transcrites pendant toutes les pendant toutes les semaines que j'étais en résidence et j'écrivais tout ce que je ressentais tous les trouvailles que j'avais que je passais et aussi les changements que j'ai senti dans ma pratique avec la roue et ces écrits et ces carnets c'est vraiment essentiel pour mon travail au fur et à mesure de ces résidences il y a des nouvelles matières qui ont commencé à apparaître des nouvelles matières physiques je vais vous parler de trois matières il y a l'équilibre la lenteur et les lignes droites qui sont apparues ces matières elles n'ont aucune place elles n'auraient jamais apparues dans une approche traditionnelle pour parler vite je vais vous montrer une vidéo dans laquelle on va ressentir et voir la matière des équilibres et la matière de la lenteur la matière des lignes droites je l'explique juste avant de voir la vidéo parce qu'elle n'apparaît pas dans la vidéo mais dans tous les mouvements de la roue la roue elle amène dans l'approche traditionnelle elle amène des mouvements qui sont vraiment circulaires et fluides le fait de couper l'espace et de faire des lignes droites et des angles ne vient surtout pas dans cette approche traditionnelle et cette matière là alors je ne vous la montre pas je la garde je la garde encore un peu secrète mais c'est une des matières que je vais utiliser dans la recherche dans la création qui sortira en 2026 on peut regarder la vidéo maintenant des équilibres et la lenteur il n'y a juste pas son mais c'est normal qui sortira Merci. Avec ces matières-là, il y a une atmosphère. J'ai senti qu'il y avait la possibilité d'amener une atmosphère de fragilité et d'équilibre très précaire que je n'ai jamais trouvé avec les figures préexistantes, avec des figures traditionnelles, on peut dire. Et c'est de cette manière-là, ça en fait, alors la recherche n'est pas du tout finie, mais je suis certain que je vais utiliser ces matières-là pour construire la dramaturgie de la création. Avec ce travail-là, le corps, il a arrêté de s'adapter à la roue et c'est la roue qui a commencé à être un endroit de liberté pour le corps. Ça, ça a énormément changé ma relation avec la roue. Elle est devenue beaucoup plus intime, beaucoup plus respectueuse, parce que j'ai commencé à beaucoup mieux comprendre la roue et surtout j'ai commencé à beaucoup mieux comprendre moi-même. J'ai compris que dans ma personnalité et dans mon être, il y avait une énorme nécessité et volonté de douceur et d'élégance, ce qui n'apparaissait pas du tout dans l'approche traditionnelle ou que l'approche traditionnelle, elle ne me permettait pas d'exprimer. C'est pour le coup le corps qui a commencé à parler par lui-même. C'est en comprenant mieux moi-même que j'ai commencé à mieux comprendre le monde qui m'entoure. Il y a plusieurs philosophes qui ont écrit sur ce sujet-là et pour le coup, je pense que je suis en train de le vivre un tout petit peu grâce à ma pratique avec la roue. Ça m'a donné une envie énorme de partager tout ça. Et c'est par là que j'ai commencé à mettre en place des workshops avec des professionnels de la roue. Mais j'ai également mis en place des espèces d'ateliers, des workshops avec des personnes qui ne font pas de cirque, des personnes qui n'ont aucune pratique physique. Parce que c'est assez simple avec des personnes qui n'ont pas une connaissance physique professionnelle, on va dire, du cirque. C'est assez simple de les amener dans un état ou de sentir à quels endroits ils se situent et comment ils peuvent commencer à se connaître eux-mêmes à travers des exercices très très simples de bouger dans l'espace. Pendant certaines semaines de résidence de recherche, j'ai aussi décidé de faire un pas, ce que j'appelle un pas vers l'autre. Je marchais dans la rue, j'arrêtais des gens dans la rue, je leur offrais un café. Et je commençais à parler avec eux de philosophie, de vision du monde. Et aussi un peu de cette philosophie-là, de cette idée de se connaître soi-même pour connaître le monde. Et de ne pas, de voir s'il y avait des résonances avec des gens qui sont très très loin du monde de la culture. Ces relations, pour moi, sont fondamentales parce qu'elles me permettent, à moi en tant qu'artiste, à rester ancré dans le monde. Et c'est essentiel pour moi également quand on fait une recherche artistique. C'est vraiment rester ancré dans ce que j'appelle la réalité et qu'on a souvent tendance à un peu oublier. Dans le cirque spécialement, alors moi, je viens, j'ai commencé le cirque dans un autre continent. Et je vois aujourd'hui, après dix ans de travailler en France, que le cirque en France, il est très très développé. Au point parfois de produire des espèces de bulles dans lesquelles les artistes, on reste très très enfermé. Pour moi, c'est très important cette idée que les artistes, nous, on a une responsabilité énorme envers la société. Et pour porter cette responsabilité, il est fondamental de garder un lien avec la réalité, c'est-à-dire de faire un pas vers l'autre et d'aller au-delà des discussions ou des cafés ou des bars dans lesquelles il y a que des artistes ou des gens de la culture qui se trouvent. Cette approche somatique ou ce travail somatique m'amène aujourd'hui à explorer des nouveaux territoires esthétiques dans le cirque. J'ai commencé à discuter avec des autres artistes en restant dans ma bulle d'artistes. Et j'ai pris comme base d'exploration la manière de catégoriser les agrès selon les quatre familles, les équilibres, la manipulation, les aériens et l'acrobatie. J'ai très vite cherché à donner une définition personnelle à ces quatre familles pour mieux pouvoir catégoriser chaque agrès dans chaque famille. Et c'est en cherchant cette définition personnelle que j'ai très très vite compris que ce ne sont pas les agrès qu'on peut catégoriser les agrès dans ces quatre familles. Mais c'est très vite apparu que c'est notre approche à la matière, notre approche à l'agrès, l'approche du sujet à l'agrès qu'on peut catégoriser dans quatre familles. En faisant un exemple très très simple, si on imagine une corde lisse, c'est un agrès aérien. Si le sujet prend la corde, jette la corde en l'air, la corde elle fait un nœud et elle tombe avec un nœud dans la corde, c'est de la manipulation de l'objet. Il n'y en a aucune relation aérienne avec l'agrès aérien. C'est la même chose avec la roussière. Si je lance la roussière dans l'espace pour éviter des obstacles d'une manière très très précise et la roussière elle revient sur moi, que j'ai lancé la roue avec mes mains, avec ma tête ou avec mes pieds, ça reste de la manipulation d'objet. Il n'y a aucun jeu d'équilibre du corps dans l'agrès. La même chose si je porte la roue dans l'air. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas longtemps, j'ai commencé à m'entraîner avec les quatre familles désagrées. Je fais des petites séances d'entraînement sur la corde lisse, avec le jonglage sur la roue que je mets dans la catégorie, dans la famille déséquilibre et l'acrobatie. Et ça me permet, je fais ces entraînements avec une approche, avec un axe somatique toujours, en essayant de comprendre quel effet ces différentes familles ont sur mon corps et comment mon corps a un effet sur ces quatre familles. Ça me permet aussi, quand je prends la roue, de pouvoir développer ces quatre approches dans ce même agrès. Après, ça ne s'est pas encore développé, ce n'est pas encore très clair, du coup je ne m'avance pas dessus. Par contre, ça m'a amené vraiment à penser que chaque corps, on a une relation unique avec la matière, avec l'agré. Et c'est en explorant ces quatre familles et le corps qu'elle implique qui me permet d'interroger le cirque dans son ensemble. Cette pensée m'amène un peu vers la fin, mais elle m'a amené à penser par rapport à la dramaturgie. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que l'essence du cirque ne reste pas du tout dans la présence des agré. Mais plutôt, l'essence du cirque, c'est une relation entre le corps et la matière. Et c'est une manière de mettre en relation l'être avec le monde, l'être qui est représenté par le corps et la matière, l'agré qui représente le monde. Ça me fait penser aussi que la dramaturgie circassienne, c'est une dramaturgie de l'être et c'est une dramaturgie de l'âme. Merci beaucoup pour votre attention.